Coucou à tous ! Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques idées d'écho. Peindre des fleurs, un nuage ou des lettres, c'est pas si difficile en fait, mais on peut toujours acheter un sticker. Je commence par mélanger ma peinture car je veux aller du ton plus foncé au plus clair. Démélanger, je l'applique sur une éponge mouillée et sur le mur. Pour donner sa forme au nuage, j'applique mes traits en demi-cercle. Dès que mon nuage est fini, j'apporte un peu plus de couvrance avec un pinceau dans le centre du nuage. Pendant que ça sèche, je commence à dessiner mes fleurs. Comme moi, vous pouvez prendre un modèle ou bien acheter un sticker ou calquer une image ou directement imprimer une image de votre ordinateur et la coller sur le mur. Ceci est fini, je vais apporter la touche claire sur mon nuage. Toujours avec l'éponge humidifiée et avec des mouvements en forme de demi-cercle. Vous pouvez lui donner l'intensité que vous voulez. On repart maintenant sur les dessins. Comme vous verrez, j'ai choisi des tiges en spirale. Après, pour faire la fleur, j'ai décidé de partir de son centre et de former peu à peu les pétales tout autour. Je termine avec les feuilles. Maintenant, on va continuer avec la peinture. Vu que je n'ai pas trouvé les couleurs que je voulais, j'ai décidé de mélanger du vert, du jaune et du blanc. Avec ce premier vert, j'unifie la couleur base de la feuille. Moi, en fait, j'aime bien dessiner les feuilles comme si c'était des petites larmes qui finissent en pic. Pour mon deuxième vert, j'ai ajouté du marron et du jaune et cela va donner du relief à notre feuille. Particulièrement, j'aime bien tracer comme une ligne au centre et après des petits traits transversaux de chaque côté. Pour les tiges, j'ai encore rajouté du marron et du jaune. Si vous dépassez de votre ligne ou si vous en mettez un peu partout, ne vous inquiétez pas. On peut toujours prendre un coton-tige mouillé et le passer avant que la peinture ne sèche. Pour la couleur des fleurs, j'ai mélangé premièrement du violet, du rose, assez de rouge et beaucoup de blanc. On commence à peindre nos pétales avec 7 couleurs, mais on va laisser des petits espaces. Maintenant, on va séparer notre mélange en deux. D'un côté, on va apporter un petit peu de violet et un chouïa de marron pour surligner nos pétales. Musique On laisse aussi quelques vides que l'on va peindre avec le deuxième mélange auquel on va rajouter du blanc, ce qui donnera encore plus de relief. Musique Et voilà, avec ça, c'est fini pour nos fleurs. Maintenant, on va s'amuser à écrire des mots ou directement une phrase sur le mur. Mais comme je vous ai dit, on peut toujours acheter un sticker. J'ai choisi une façon qui peut vous paraître un peu difficile, mais si on se trompe, dans ce cas-là, on n'a pas à repeindre. Sur des feuilles cartonnées, on écrit nos mots, notre phrase et on va mesurer les lettres pour qu'elles soient toutes de la même dimension. Après, on découpe. De toute façon, sur le blog web verricile.com, je vous laisse les différentes façons de peindre des lettres sur un mur. Après avoir tout découpé, on va peindre. Comme je ne trouvais pas un rose qui me plaisait, je l'ai fait moi-même, avec du violet, du rose, du rouge et du blanc. Pendant que nos lettres sèchent, on va mesurer l'endroit où nous voulons les mettre de manière à ce qu'elles soient bien centrées. Après, on posera des bandes adhésives qui nous quitteront et nous aideront à les positionner. Pour les fixer au mur, on utilise de la colle blanche. Pour ne pas salir le mur, au cas où on s'en mettrait sur les doigts, on va utiliser du papier sopalin. Si vous le souhaitez, pour les virgules, les points, apostrophes, etc., on pourrait mettre des petits autocollants, des petits strass adhésifs. Voilà le rendu. C'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que les idées et les tutos vous plairont. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous désirez plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez toujours cliquer sur les petits pouces en l'air, par exemple. Cela voudra dire que vous aimez. Comme promis, je vous laisse plus d'infos sur le web vericile.com Je vous dis à bientôt, je vous remercie et je vous fais un gros bisou. A plus !